Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste, et voici mon avis en vidéo sur le S&P 500. Alors, semaine très 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 importante. En effet, le S&P 500 vient de dépasser les 1420 points. C'était un plus haut historique. Important, je vais vous montrer pourquoi. Alors, vous le savez tous, vous l'avez entendu, la journée de jeudi, annonce de la banque centrale européenne. On va tout racheter, le papier espagnol, grec, italien, enfin tout ce qu'il y a à racheter, pour maintenir ces pays à des taux acceptables et limiter la pression sur l'euro. La banque centrale européenne veut un peu modifier son statut et ne laissera donc pas mourir l'euro. Le signal est là, c'est clair et c'est puissant. Voilà, jeudi, gros marubosie, confirmé vendredi par encore une bougie en dehors des banques de bonnageurs, qui ne prend pas beaucoup de pourcents, mais l'essentiel était de rester au-dessus du marubosie, ce qui est fait. Donc, c'est un signal acheteur, ou en tout cas de continuité, assez fort. Voyons nos indicateurs. MACD en croisement, à confirmer début de semaine prochaine, mais en croisement tout de même. Le RSI en accélération haussière, après cette zone où on est revenu en zone neutre, c'était la latéralisation, consolidation, retour sur le bas du range et de nouveau derrière, on accélère. Le stochastic bien sûr haussier au-dessus de son signal, l'impulsion haussière est présente. Et très important, l'OBV, qui est pour l'instant en divergence baissière, à surveiller, car il faudrait que les volumes acheteurs viennent suivre un peu cette accélération graphique qui se forme, pour donner un peu de consistance à ce mouvement. En tout cas, question du mouvement, prenons un peu de recul pour ceux qui ont suivi les vidéos précédentes. Qu'est-ce qu'on a ici ? A mon sens, on a une tasse avec anse. Voici la tasse. Voici la anse. Dans les techniques chartistes, on dit qu'on doit, si on passe le dessus de la tasse, on doit reporter le bas de la tasse vers le haut. Ça nous donne des trucs assez affolants. Voilà. Dupliquer les saignements. Je me mets ici. Et ça nous donne un objectif à 1563 points. C'est quand même très chaud. Je vais vous dire que ça, c'est très chaud comme objectif. 1563 points. Si on fait un calcul en pourcentage, ça nous donne encore un potentiel de 8,78% de haut sur le S&P 500, qu'il sera probablement fait si la Fed se met aussi à soutenir massivement l'économie. On sera, à mon avis, dans les 6 mois sur ces niveaux. Enfin, tout ce que j'en dis, c'est qu'actuellement, on a un signal haussier, ici. On va probablement aller taper le dessus du range, là, dans la semaine. Alors, on a fait, pour l'instant, deux bougies de clôture en dehors des bandes de Boeinger. On peut en faire une troisième. On viendrait taper, ici, les 1450. Et en support, les 1420. Et toujours, là-bas du canal, si vraiment, il y a une nouvelle latéralisation, consolidation, qui se fait. Donc, voilà, avis aussi très important sur le S&P 500. Vous pouvez venir voir nos autres analyses sur le site. Et, vous pouvez venir profiter de nos services avec l'adresse mail, ici, en dessous. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt.